Dans les épisodes précédents, dans notre monde, personne n'aura aucun lien avec Eden Waite. J'ai absolument plus le droit d'approcher les vampires, sous peine de mort. Il faut que je m'en aille. Tant que nous continuons à fuir, ta vie sera en danger. Les fantômes ont commencé à apparaître. Je suis piégé, pour toujours. Certains fantômes ont pris la mauvaise porte. Ce sont les limbes, c'est comme ça qu'on appelle ça. Josh, je sais comment lever cette malédiction et vous rechercher l'homme qui t'a converti. Si tu le retrouves et que tu le supprimes, tu seras libre. Je vais te protéger. Il est trop tard. Je t'aimais assez pour l'accepter. Et tu n'as jamais voulu le croire. J'étais une enfant sans histoire. Je faisais mes devoirs, je mangeais mes légumes. Josh. J'embrassais ma mère au moment d'aller au lit. Je crois qu'il vaut mieux ne pas y aller. Oui, mais je suis là maintenant. Si je m'en vais, ça aura l'air de quoi. C'est ce que tu aurais de mieux à faire, Josh. Maintenant, tu es la personne qu'ils doivent détester le plus. J'étais patiente. J'étais gentille. Mais je commence à croire que les bonnes choses n'arrivent pas forcément à ceux qui attendent. On se comporte du mieux qu'on peut, aussi longtemps que possible. Mais à un moment, il faut essayer autre chose. Je peux vous aider ? En fait, tu aurais préféré ne plus jamais me revoir. Hé, si c'est la dernière fois que nous nous parlons, tu peux peut-être me donner une réponse satisfaisante ? Je t'en prie, dis-moi au moins une chose qui a un certain sens. Le sens ? La logique ? N'a aucune importance, tu le sais, ça, non ? N'oublie jamais quel âge nous avons, mère et moi. Pour elle, ce sont des choses primordiales. Oui, comme l'amour, peut-être. Comme la survie qui est primordiale. Je suis désolée. J'ai été faible. C'est ce qu'elle a absolument voulu te faire croire, mais je sais que nous deux, on aurait pu être forts. Si tu avais tenu bon juste un peu plus longtemps, tu t'aurais su que... que moi, j'ai réussi. Comme quand j'ai protégé le refuge avec les Hollandais. Je n'ai jamais douté que tu réussirais. Et bien alors, pourquoi ? Pourquoi as-tu abandonné ? Non, attends. Non, dis-moi la vérité. Parce que tu aurais dû payer pour mes indiscrétions. Tu aurais payé de ta vie. Je te l'ai dit, souviens-toi, j'ai essayé de te prévenir. Mère ne m'aurait jamais laissé partir. Elle aurait été impitoyable jusqu'à ce que je revienne près d'elle. jusqu'à ce que tu meurs. Tu ne risques plus rien maintenant. C'est pour ça que je suis revenue. Tu es libre. Après tout ça, après ces décennies, tu crois vraiment que ma liberté va tout arranger ? Tu crois que la vie aura un sens pour moi sans toi ? Non. Non, j'accepte pas ces conditions. Hayden, je te l'ai dit, j'ai été faible. Tu es ma faiblesse. Tu ne peux pas me demander de te regarder mourir. On est arrivé dans ce monde en criant. Comment peut-on le quitter sans livrer un combat ? Tu sais ce que je me disais en venant ici ? Pour la plupart des gens, rentrer la maison, c'est la sécurité. Le meilleur endroit où se cacher jusqu'à ce que le pire soit passé. et moi, je n'ai plus aucune cachette. C'est fini tout ça. Je suis le monstre dont ils veulent se débarrasser. Écoute, cette famille est sous le choc. Ils sont très malheureux. Ce qui ne veut pas dire que tu ne dois plus... Non, 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 tu avais raison. C'était idiot de venir. J'ai été vraiment... très égoïste. J'ai cru que j'arriverais à me racheter. Je suis sûr que je n'étais vraiment pas très loin de réussir. Mais tu as réussi. Je vous ai vu quand vous étiez tous les temps. Ce que tu as vu, c'est que je me raccrochais à une chose qui ne fonctionnerait jamais. Je n'arrive pas à imaginer à quel point ça a dû être affreux pour toi. Tu étais là et... mais ça n'est pas ta faute. Attends, tu ne comprends pas. Ce ne serait jamais arrivé si je n'étais pas ce que je suis. Josh, tu ne pouvais pas contrôler la situation. Ne te laisse pas envahir par des pensées qui trahissent la vérité. Qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien. Josh... Je serais pu arriver plus tôt, mais je viens juste de voir ton message. Quoi ? Ce n'est pas vrai. Tu es toujours mon contact en cas d'urgence. Oui. Je suis désolée. je ne l'avais pas changée. Non, je ne suis pas désolée. C'est à cause de... de l'éclipse ? Oui. J'étais ici. Je travaillais. Kaufman m'a laissé revenir. Tu as fait une commotion. Il peut y avoir des séquelles. C'est pour ça que je suis en observation. J'ai essayé d'aller en salle d'isolement, mais dans les derniers étages. Oui. Josh, je suis désolée. J'ai appris ce qui s'est passé. J'allais... J'allais juste lui dire la vérité. Et tout d'un coup, elle m'a vue. Tu ne peux pas t'en vouloir pour ça. À qui pourrais-je en vouloir, à part Ré ? J'y ai pensé, tu sais. Le moment est peut-être venu. Attraper le fusil, aller le voir chez lui. Oui. Et ensuite... Je tue cet homme, je me libère, et puis après, je t'abandonne comme ça. Avec cette malédiction. Et je te promets qu'un jour, je reviendrai avec la solution. Je n'ai pas le droit de te demander ça. T'inquiète pas. j'ai pris ma décision. Mais il y a des choses que tu ignores encore. Qu'est-ce que tu veux dire ? La malédiction, elle est dans notre sang. Si tu tues celui qui t'a converti, c'est pas seulement toi que tu sauves. Tu sauves tout ce que tu as transformé. je voulais que tu le fasses pour toi, pas pour moi. Et quand t'as décidé de pas tuer, je me suis sentie délivrée, Josh. Je te le promets. Je voulais pas que tu deviennes un meurtrier. Je sais ce que t'aurais ressenti. Je t'en prie, Josh. Fais pas ça. Promets-le-moi. Je te le promets. Danny appelle ça les limbes. Quoi ? Danny ? Ouais, c'est comme ça. Pour les limbes, il m'a donné une solution. Tu passes la porte d'un autre. Et là, t'es sûr que l'autre va devenir carrément dingue ? C'est bien ce qui se passe, n'est-ce pas ? Ouais, ouais. Est-ce que Danny t'a dit comment tu pouvais t'en sortir ? Alors, j'abandonne ? Je vais comme Suronne, je laisse tomber. Je voudrais agir de façon honnête. Elle croit qu'elle fait ça pour me rendre service. Peut-être qu'il valait mieux que ça ne dure que quelques mois. Ça a duré un peu plus que ça. je suis là. Je n'ai rien oublié. Suronne. Sentimental et inutile. Excusez-moi, je croyais que vous étiez partie. Tu es venue sur mon territoire. Une fois par an. Le jour de ces funérailles. Ma fille ne peut ni te voir ni t'entendre. Tu crois qu'elle peut te sentir ? Là, debout, devant sa tombe ? Que ça lui crée une forme de plaisir ? Ça se peut, en effet. Cela fait cinq années. Cinq longues années là, sous terre. C'est... C'est plus qu'une personne qui ne peut en durer. Si vous la libérez, elle vous en sera reconnaissante. Tu crois que je fais ça pour son malheur ? Je suis désolé pour Julia. Je suppose qu'il a dû se passer des choses pas très agréables pour que tu reviennes ici. je vais te tuer, ouais. Avec un fusil. Le fusil d'Eggman. Pour Nora. Elle sera délivrée si je l'ai tué. Change. N'essayez pas de m'empêcher. J'ai pris ma décision. Si tu pouvais attirer Ray dans la cabane où se trouvaient les jumeaux, tu peux faire ça. Ouais, ouais, je crois, ouais. Tu peux faire ça ce soir. Bien. Je t'y retrouverai dès que j'aurai tué mère. Trop de gens ont souffert. Il est temps qu'elle meure. T'es toujours venu à mon aide. T'auras besoin de moi ? C'est bien. Vous êtes tous les deux totalement décidés à commettre un meurtre pour sauver une femme. C'est trop génial. Je vais tuer un homme. Tu veux tuer mère ? Mais t'es devenue dingue. T'as réfléchi à ce que tu dis ? Y a plus à réfléchir. Cette femme a déjà détruit assez de vie. Non, la vie des autres, t'en as rien à foutre. C'est surtout parce qu'elle a détruit ta propre vie. Et celle de Surenne et qu'elle l'a forcée à vivre une vie qu'elle déteste et qu'elle lui a pourri cette vie parce qu'elle était amoureuse de moi, Henry. C'est du suicide. Pas si tu m'aides. Pas si je t'aide. Bien sûr. C'est trop tard. Maintenant que Boston est sous contrôle, Mère va quitter cet état. Peut-être pour des années. Alors il faut agir aujourd'hui. Et comment tu veux faire ? Mère a convoqué le conseil. Elle les reçoit ce soir dans sa maison avant son départ. Elle donne une fête à cette occasion et aussi pour qu'il reconnaisse Suren en tant que nouveau leader de Boston. C'est génial. C'est du merde ou craché. Elle va couronner Suren très exactement là où elle l'a emprisonnée pendant 80 ans. Toi, tu seras. Je sais même ce que feront les gardes. Parfait. C'est là qu'on la tuera. Tu veux tuer Mère dans sa propre maison ? Je t'ai dit que tout le conseil sera là. Plutôt marrant, non ? Mais tu seras mort avant même d'avoir essayé le moindre geste contre elle. Non, pas si elle ne nous voit pas venir. Le bon petit garçon. Tu viens tôt cette année ? Où est-ce que c'est tard ? Ça fait 25 ans que tu es là-dessous et que tu t'accroches encore à ton humanité. Je le sens très bien, tu sais. C'est dégoûtant. Mère, vous venez de vous nourrir. Laissez-moi vous raccompagner. Ma fille s'est rendue absolument ridicule à cause d'une histoire d'amour. Elle a tué un humain devant d'autres humains. Oui, c'est exact. Et vous le lui faites payer très durement. Cette punition ne sera levée que quand elle comprendra que ce n'est pas une punition. Mais si Ren maîtrise ses émotions, elle devient très forte. T'as entendu ce que je viens de dire ? Non. Pas à la maison. Un cellier ? C'est ici que vous dormez ? Je préfère cet endroit. C'est sombre. C'est calme. Le plaisir que procure le sang. C'est ainsi que j'ai fêté l'anniversaire de ma fille. J'ai bu. Ça pourrait se passer autrement. Si vous le vouliez, vous pourriez être avec elle. As-tu eu un enfant, Eden ? en tant qu'humain. Oui, j'en ai eu un. Alors, tu sais ce qu'est l'amour ? Irrationnel. Animal. Tellement fort qu'il vous rend faible. Après avoir donné naissance à Siron, pendant quelque temps, je n'arrivais pas à faire autre chose que la regarder. je n'ai pas tous une vie. Mais... tu vois ce qu'est la future. Mais à l'heure, on n'est pas un peu plus en fait. Oui. Je n'ai pas un temps. Mais j'ai su qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour moi. Seulement par amour. Sais-tu jusqu'où va la sauvagerie ? Je parle des animaux. La tigresse lèche et dévore le placenta de ses nouveaux-nés pour qu'ils puissent s'éveiller à la vie. Et si l'un des petits ne peut s'éveiller, eh bien, elle le tue. Et ensuite, le dévore. Celui qui est faible ne peut pas survivre. Puisque vous savez que Surenne est faible, pourquoi vous acharnez-vous à la démolir ? Le problème, c'est qu'elle est mon unique enfant. Aiden, ne revient plus jamais ici. Le seul moment où ma mère est trop faible pour se défendre, c'est quand elle dort ici, dans ce cellier. Tu oublies les gardes. Il faudra que tu les fasses sortir avant que j'arrive. Il faut qu'on convienne d'un signal. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas accrocher ce bout de tissu à une branche d'arbre, près de la porte, de ce cellier, et ensuite, Henry, tu entends ce que je te dis là ? Eh, on va tous y gagner. On se débarrasse de mer et on aura enfin ce qu'on voulait. Toi, tu auras ce que tu voulais. Je commence vraiment à croire que tu ne sais même pas ce que je veux. Je t'ai donné mon sang. Maintenant, je te demande de me donner ça. Tu fais ce que je viens de dire. C'est la seule chose dont j'ai besoin, Henry. Je te demande de faire ça pour moi. Et si ça rate ? Dans ce cas, je veux que tu saches que... que j'ai toujours été fier de toi. De l'homme que tu es devenu. Il faut que ce soit avec un fusil. Non, il faut juste que ce soit moi qui le tue. Non, parce que je me disais, qu'est-ce qu'il a comme outil dans sa camionnette de jardinier ? Dans sa camionnette, il y a de... Attends, tu veux dire que je dois lui... bousiller la tête avec... Non, non, moi je dis que si t'as un problème avec le fusil... Mais j'ai pas de problème avec le fusil, moi. D'accord ? Il y a un tas de salopards ou même des mômes qui ont jamais touché à un fusil de leur vie et qui tuent tout le temps des gens. Non, ça c'est génial comme raisonnement. Tu vas mettre cette chemise-là ? Pourquoi ? Parce que c'est ma chemise préférée et que si tu tues cet homme, il va falloir que tu la brûles parce qu'il y aura de la poudre dessus. C'est un indice, une preuve. Oui ? C'est pour ça que je te dis que tu devrais tuer cet homme avec l'une de ces espèces de grosses cisailles de jardinier. Oui, c'est ça, c'est ça. T'as raison, c'est une excellente idée. Oui, ça me paraît. Oui, je vais le tuer avec une paire de cisailles. Tiens, c'est bien plus simple qu'un coup de fusil. Et comment, comment je vais faire ? Hein ? Comment, comment je vais m'y prendre ? Non, mais c'est vrai, ça. Comment je vais faire pour que Ray vienne me retrouver au milieu de cette putain de saloprie de forêt ? Je sais comment. Vous se dépêchez. C'est rien qu'un pneu crevé, Ray. T'inquiète pas, je vais appeler une dépanneuse. Non, 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 je veux pas que tu restes au bord de la route comme ça. J'arrive tout de suite. Je suis juste après le croisement de Creek Road. Ok, tout de suite. Ça y est. Ça va aller. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Il arrive tout de suite. Vaut mieux que j'y aille. Ça doit marcher. Pour le bien de tout le monde. Et puis après. Tu seras un humain. Et tu ne pourras plus jamais me voir. Je peux pas m'empêcher de me dire pour la première fois que je te tiens dans mes bras. Ce serait vraiment plus simple si tu le dis. Ne possédez pas la femme de l'homme que je vais tuer. Je sais. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de te dire que j'espère qu'on ne se reverra que dans dans de longues années, quand il sera mort. Je savais que tu ferais un faux pas. Je suis désolé. C'est vraiment formidable. Bonsoir. 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 Vous connaissez ce monsieur ? Oui, on s'est déjà rencontrés. Bonsoir. Sirene, chérie, que se passe-t-il ? Pourquoi m'avez-vous déterré, mère ? Le temps était venu. Tu me manquais beaucoup. Celle que tu pourrais être. Pendant toutes ces années, enterrée là, je me suis demandé ce que vous voyez en moi ou ce que vous ne voyez pas. si tu pouvais seulement voir ce que je vois. Tu le verras, tu le verras bientôt. Décidément, on voit défiler tout le monde dans cet hôpital. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Maman, est-ce que tu m'aimes ? T'en as des drôles de questions, ma chérie. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Je voudrais que tu me détruises. Je te montrerai comment on fait. Comme ça, je... Comme ça, tout sera terminé. Sally ! Ce ne sera pas pour toujours. Enfin, j'espère. Je dois aller dans les limbes. Et je crois qu'on peut en sortir. Tu crois ? Sally, non, non ! Tu deviens folle. Folle. J'ai détruit des vies. Des douzaines de vies. Tu es là devant moi et tu te demandes ce que tu peux faire pour m'aider. Alors je te donne la solution. En me demandant de t'anéantir. Écoute, chérie. Tu as juste besoin d'être en paix avec... Il n'y a aucun autre moyen, maman. Soit je fais ça, soit je pique la porte d'un autre. Ce qui est exactement le pire des comportements que je veux absolument éviter. Toi, tu es ma mère. Tu devrais être heureuse de faire ça pour moi. Oui, je suis ta mère. Et mon devoir à moi, ça a été de tout faire pour te garder en vie. Je suis désolée pour tout ce qui te passe par la tête et pour ce que tu crois avoir fait. Mais tu dois l'accepter et suivre ta route. Tu n'as jamais voulu m'aider, maman. Tout ce que tu as fait, c'est pour te sentir bien. Sally. Nora, mais ça va aller ? Oui, oui, ça va aller. Et toi, ça va ? Non. J'ai essayé d'aider des amis, Janet, Josh. On dirait que ça ne sert à rien. Laisse tomber. Pourquoi tu parles de Josh ? Tu l'as aidé de quelle façon ? Qu'est-ce que tu as fait ? Val ? Chérie ? Je vous remercie d'être là ce soir. C'est une grande fête. Nous célébrons mon départ de la Nouvelle-Angleterre, mais cette fête est surtout donnée en l'honneur de ma fille. Je suis extrêmement fière d'elle et de ses efforts pour prendre le contrôle de Boston. Et c'est pour cela que j'ai choisi cette soirée pour vous annoncer que Suren sera mon successeur. Rien n'est éternel en ce monde. Pas même nous. Il était temps que quelqu'un prenne ma place. Mère, je ne sais vraiment pas quoi dire. Amenez-le. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Voici ta plus belle action. Tu sais, Tom, Suren. Cela prouvera ta capacité à gouverner. Va par là. Veuf, tout de suite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Tu attendais quelqu'un ? On peut essayer de parler de ces gens. Ta gueule ! Mets-toi à genoux. Change. Mets-toi à genoux ! À genoux ! Tu m'avais dit de te laisser, Josh. C'est ce que j'ai fait. T'es venu me rechercher. La ferme ! La ferme ! Il y a une chose que je t'ai jamais dite. Le fait de te connaître, tes amis, eh bien, ça m'a fait devenir différent. Tu as vu ma famille. Tu as vu ma femme. Mon enfant. Grâce à toi, j'ai voulu avoir une meilleure vie. Ce sont des mensonges. Non, Josh. Tu sois maudit pour avoir prétendu que je ne serai plus la même vie. Cet éclipse. Toi aussi, tu l'as vécu, non ? L'éclipse. Toi, ma fiancée. Rien n'a fonctionné. Peu importe ce qu'on essaie de faire, peu importe comment on essaie de l'emprisonner. D'une façon ou d'une autre, le loup détruit tout ce qu'il trouve. Moi aussi, je suis passé par là. Toi et moi, on doit pouvoir s'aider. Tu ne peux plus m'aider que d'une seule façon. C'est simple, il suffit que je te tue. Et tous ceux que j'ai contaminés, qu'ils ont contaminés à leur tour, seront libérés. Et qu'est-ce que tu racontes ? C'est dans le sang ! Dans le quoi ? Tu t'imagines comme tuant, tu seras libéré de cette malédiction ? Que ça va faire de toi une sorte de héros ? Appuie sur cette détente, et là tu deviendras un monstre, Josh. Le monstre ne sera ni le loup, ni moi. À cette fois, je me suis suffisamment battu comme ça. J'ai mené une vie d'enfer. J'ai essayé de trouver un remède. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Et tout ce qui est arrivé... C'est à cause de tout. Maman ? Tu avais raison. J'aurais dû être là. C'est pas grave. Tout ça, c'est du passé. Je sais que tu souffres beaucoup. Je veux agir de façon honnête. Et j'ignore comment faire. Hé ! Je suis fière de toi, tu sais. T'es sérieuse ? Je trouve que tu es bien plus forte et... bien plus désintéressée que lorsque tu étais encore en vie. Tu vois, tout le monde le dit, Sally. Avec moi, tu vas mieux. J'ai fait des choses vraiment atroces. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Et nous sommes arrivés dans ce monde de façon tragique, mais je dois avouer que je suis impatiente de passer un peu de temps avec toi maintenant. Ta porte. Oh, c'est pas vrai. Mère, cela ne sera pas nécessaire. Ma décision est prise. Vous avez ma plus complète dévotion. Vous le savez, ça. Pourquoi perdre notre temps avec cette hérétique ? Parce que tu ne pourras jamais hériter les droits du sang tant que tu te permettras de rester captif de distraction comme cet homme ! Surane, fais ce qu'elle dit. Je ne peux pas. Fais-le. Tue-le, Surane. Tue cet homme ! Vous n'avez pas invité le conseil pour que ces gens me voient prendre votre succession. Vous voulez qu'ils soient tous témoins de ma faiblesse ? Tu n'as qu'à nous prouver le contraire. Prouver que tu en vaux la peine. Prouver que cette succession ne sera pas vaine. Montre-leur qu'un leader, un véritable leader, c'est vaincre ses émotions. tu es un homme. Tu es un homme. Je suis désolée. Je suis désolée, mère. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, je comprends. C'est fini. J'aime ça, toi, mère. Je le sais. Et moi, je t'aime. Je t'aime. Oh, non. Oh, non, non. Elle n'aurait jamais pu être comme vous. Pourquoi ne pas l'accepter ? Pourquoi ne pas la laisser être ce qu'elle est ? Maintenant, vous êtes condamnés à vivre avec ce que vous avez fait ! La pleine lune, c'est dans une semaine. Mais je n'attendrai pas que tu sois un loup pour te tuer. Je ne peux pas m'en aller maintenant. Maman, il le faut. Il n'est pas question que je te laisse comme ça. Ça va aller. Oui, ça va aller. Tu as dit que si tu prenais la porte de quelqu'un d'autre, ça... Non, maman, tu ne vas pas faire ça pour moi. Prends-la. Bien sûr, Sally. Prends-la. Laisse ta mère devenir folle, ce sera tellement égoïste. Vous ne voulez jamais que je les sauve. Il ne le mérite pas ! Sally, tu ne comprends pas ? Je ne sais pas si tu auras une autre porte. Tu vas devenir aussi folle que moi, tu dois y aller. Tu pourras m'aider quand tu reviendras. Je t'en prie, ne te fais pas de soucis. Sally, on se retrouvera à nous deux. Tout se passera bien pour moi. Mais je crois que je n'ai pas d'autre choix. T'as cru que tu serais le plus fort ? C'est moi qui t'ai fait. Et ta faiblesse est ma plus grande déception. Laisse-toi ! Allez ! On va régler ça à ta façon. Lâchez cette arme ! Lâchez-la ! Non ! La douleur provoquée par la faim que tu vas bientôt ressentir est une chose que peu de gens peuvent imaginer. Ainsi que la folie éternelle qui en résulte. C'est un châtiment bien pire que tout autre. Il y en a un qui est pire que celui-là. C'est de vivre l'éternité. En sachant que vous avez tué la seule personne qui vous aimait. Refermez. Si tu tires sur moi, ça donnera le même résultat que si tu tires sur lui. Il a raison, Nora. Vas-y, tue-moi. Tue-moi et tu seras sauvé. Tue-moi ! Nora. Tue-moi ! Vas-y, tue-moi ! Tue-moi ! Tue-moi ! Les vents venant de l'est seront malgré tout à l'éternité. Tue-moi ! Tue-moi ! Tue-moi ! Tue-moi ! Tue-moi ! Tu crois que j'étais une grosse erreur ? Et tue-moi ! Tue-moi ! Tue-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...